George, Charlotte et Louis, un grand changement pourrait affecter leur quotidien à la rentrée. Le roi Charles III a convié le prince William et Kate Middleton à un sommet royal historique à Balmoral. Ce qui découlera de ce meeting pourrait changer le quotidien de George, Charlotte et Louis, les enfants du prince et de la princesse de Galles. Les décisions du roi Charles III vont-elles perturber la vie de trois de ses petits-enfants ? C'est la question que s'est posée le Sunday Télégraphe ce 20 août. En effet, l'aîné de la reine Elisabeth II, décédée en septembre dernier, aurait décidé que le temps était venu de façonner l'avenir de la monarchie et d'attribuer des rôles précis à chacun des membres actifs de la famille royale. Ainsi, il a décidé d'organiser un sommet royal historique à Balmoral, lieu symbolique puisqu'il était affectionné par sa mère et que c'est même là qu'elle a rendu son dernier souffle. Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, vont arriver en Écosse ce lundi 21 août pour y rester quelques semaines, et ont notamment convié certains membres de la famille royale, dont le prince William et Kate Middleton. Charles souhaiterait notamment que le couple effectue plus de tournée à l'étranger. De quoi perturber fortement le quotidien des trois enfants de celui-ci, les princes George et Louis et la princesse Charlotte, qui vont à l'école et ne pourront pas se joindre à leurs parents. Charles ne veut plus d'implication de William et Kate à l'étranger. Ni à part un voyage dans les Caraïbes qui ne cesse pas très bien d'érouler en mars 2022, le couple a limité ses voyages à l'éaccent aigu trangé. A peine quelques jours ici et là. Et une chose est sûre, le prince William et Kate Middleton n'ont pas effectué de tournée dans l'une des principaux pays du Commonwealth, que ce soit le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, depuis 2016. Le prince et la princesse de Galles ne souhaitaient pas laisser leurs enfants seuls trop longtemps. D'autant que la logistique pour faire garder trois enfants n'est pas toujours simple à mettre en place. Mais le roi Charles III souhaite des changements pour la prochaine année. Des sources émanant du palais de Buckingham ont indiqué que des plans pour une prochaine tournée à l'éaccent aigu trangé étaient déjà en préparation, a révéler The Télégraph. Alors que Lone parle de plus en plus de royaumes souhaitant devenir des républiques, Charles mise sur la popularité de sa belle-fille, Kate Middleton, et celle de son fils le prince William, arrivés en tête d'un sondage respecté sur les personnalités mondiales préférées des Américains. Le but de Charles III ? Pérenniser la monarchie britannique, mais aussi l'influence de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale. Quitte à ce que ses tournées viennent modifier quelque peu le quotidien de trois de ses petits-enfants.